Quel est vraiment le courtier le moins cher pour investir en bourse ? Les frais des courtiers peuvent parfois être difficiles à comprendre et à comparer. D'autant plus que très souvent, même si les courtiers affichent leurs frais sur leur site internet, ils ne parlent jamais de leur spread, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une action. Pour faire simple, les courtiers ne te vendent pas leurs actions au même prix. Tu vas donc les acheter plus cher chez certains courtiers que chez d'autres. Sauf que cette différence, elle est difficile à comparer entre différents courtiers puisqu'elles bougent tout le temps. Pour t'aider à y voir plus clair, je me suis donc retroussé les manches pour toi, je me suis inscrit sur 8 différents courtiers et j'ai comparé de manière instantanée les prix d'action et d'ETF sur chacun de ces courtiers. Dans cette vidéo, je vais donc te dévoiler les frais officiels de tous ces courtiers et je vais ajouter à ça la différence de prix des actions et des ETF qu'ils proposent. Ça te permettra d'avoir la vision la plus complète pour savoir quel est vraiment le courtier le moins cher. Si tu trouves cette comparaison utile, pense à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne rien manquer. Et en attendant, assez parlé, comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. Cette vidéo est la suite de ma vidéo dans laquelle j'avais comparé des courtiers sur différents aspects comme la fiabilité, les produits proposés mais aussi les frais. Vous avez été plus de 2000 à la liker et à demander une analyse encore plus poussée sur les frais. Comme promis, je vais donc aujourd'hui approfondir la comparaison de ces frais en incluant cette fois-ci le spread. Pas de panique, si tu n'as pas vu la précédente vidéo, tu peux la regarder avant ou après car elle est juste complémentaire à celle-ci. Aussi, si tu es un peu perdu avec le terme spread, t'inquiète pas, je t'explique tout à l'heure plus en détail ce que ça veut dire. Je te propose de commencer cette comparaison par les frais que j'appelle les frais officiels, c'est-à-dire ceux qui sont affichés sur les sites des courtiers et facilement accessibles. J'avais déjà fait ce travail dans ma précédente vidéo et je vais donc utiliser ces données comme base. Ensuite, on pourra ajouter à ça l'impact des spreads. Dans ma dernière vidéo, j'avais comparé 13 courtiers. Mais pour simplifier la collecte de données, j'ai réduit la liste à 8 courtiers considérés comme les moins chers hors spread. Parmi ces 8 courtiers, on avait en dernière position Boursobank, Itoro et Dejiro. Boursobank était pénalisé par ses frais fixes élevés sur chaque transaction et notamment sur les actions américaines. Itoro, de son côté, n'avait pas de frais fixes mais avait des frais annexes qui posaient problème. On avait notamment 0,5% de frais sur tous les dépôts et les retraits, avec une conversion automatique des dépôts en dollars et 5 dollars de frais de retrait. Enfin, Dejiro était pénalisé par des frais fixes de 2 euros par transaction. Ses frais sont moins élevés que Boursobank mais plus élevés que les autres courtiers dans le classement. Les deux courtiers suivants dans le classement, c'était Bitpanda et Trading212 avec une structure de frais similaire. Ces deux courtiers ne prennent aucun frais fixe et essayent de se rémunérer sur d'autres aspects. Trading212 se rémunère notamment sur les frais de conversion en devise, c'est-à-dire que si tu fais un dépôt en euros et que tu achètes une action Amazon en dollars par exemple, eh bien tu payeras 0,15% de frais de conversion. Du côté de Bitpanda, sa principale rémunération se porte sur le spread, puisque tu payeras environ 0,5% de frais sur chaque transaction. Enfin, les trois premiers du classement étaient Interactive Broker, Scalable Capital et Trade Republic, avec encore une fois des frais assez similaires. Pour ces trois courtiers, les frais fixes par transaction sont environ de 1 euro. Néanmoins, sur Trade Republic et Scalable Capital, tu peux éviter ces frais en utilisant l'investissement programmé. Ça te permet d'acheter régulièrement et automatiquement des actions sans frais fixes. Par exemple, tu peux investir 20 euros par mois sur Apple de manière automatique. D'ailleurs, une astuce avec Trade Republic, c'est de créer cet investissement programmé, puis de l'arrêter juste après l'achat, pour éviter de payer ces 1 euro de frais. Un dernier point sur ces frais, c'est que sur Interactive Broker, tu payes au minimum 2 dollars de frais de conversion. Encore une fois, si tu fais un dépôt en euros et que tu achètes des actions en dollars, tu devras donc payer ces 2 dollars de frais. Bon, maintenant qu'on s'est rafraîchi la mémoire sur les frais des courtiers, il est temps d'approfondir cette comparaison en intégrant les comparaisons des spreads. Mais puisque je te parle depuis tout à l'heure de spreads, je voudrais d'abord être sûr que tu sais bien ce que c'est. En bourse, le spread, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une action. Par exemple, si une action s'achète à 10 euros et se vend à 9,50 euros, le spread sera donc de 50 centimes. Dans ce cas-là, si tu achètes et revends instantanément ton action, tu auras donc perdu 50 centimes. Donc pour toi, plus le spread est bas, mieux c'est, car c'est moins d'argent perdu. Chaque courtier propose des spreads différents, et il est donc important de les comparer pour trouver le courtier le moins cher. C'est donc pour cette raison que j'ai fait cette comparaison. Et pour faire cette comparaison, j'ai créé 3 catégories. Une catégorie actions américaines avec Amazon, Etsy et Context Logic, qui n'est d'autre que Wish. Une catégorie actions françaises avec LVMH, Téléperformance et Paro. Et enfin, une catégorie ETF avec un ETF CAC 40, un ETF S&P 500, et l'ETF European Technology Stocks, qui a une capitalisation moins importante. En gros, l'idée était d'inclure des entreprises ayant des capitalisations différentes pour avoir une analyse complète. Bon, et une fois que j'avais créé ma sélection, il était temps de faire ma comparaison. Pour faire cette comparaison, je me suis connecté sur tous les courtiers en même temps, je suis allé chercher les actions que je voulais comparer, j'ai mis toutes les fenêtres côte à côte pour pouvoir prendre un screenshot. De cette manière, j'ai pu comparer tous les prix d'achat et de vente de manière instantanée. Seul problème, sur Itoro, Bitpanda et Trading212, les prix d'achat et de vente des actions ne sont pas affichés. Alors je ne me suis pas avoué vaincu, j'ai donc fait un dépôt sur chacun de ces courtiers pour passer des ordres à chaque fois que je prenais un screenshot. J'achetais et je revendais donc directement chacune des actions pour avoir le prix d'achat et le prix de vente de ces 3 courtiers. Ça n'est pas le plus précis, mais je ne pouvais malheureusement pas faire mieux puisque les prix n'étaient pas affichés. Un dernier point à noter avant de te dévoiler les résultats, c'est que j'ai comparé plusieurs fois la même action à différents moments de la journée. Ça m'a permis de faire une moyenne et de réduire l'impact des fluctuations de prix. Donc pour résumer, pour faire cette comparaison, j'ai pris des screenshots de tous les courtiers en même temps. Pour certains courtiers, j'ai acheté et revendu des actions pour avoir l'écart de prix. Et enfin, j'ai comparé plusieurs fois la même action pour faire une moyenne globale. Et maintenant que tu sais comment j'ai fait cette comparaison, il est temps de passer aux résultats. Et au passage, si tu veux me remercier pour tout ce travail qui, tu peux l'imaginer, était un travail passionnant, qui n'a pas du tout pris des dizaines d'heures, n'hésite pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Bon, si on commence par le dernier de ce classement lié au spread, on a d'abord Bitpanda avec un spread moyen très important de 1,51%. C'est-à-dire qu'en moyenne, sur les échantillons d'actions et d'ETF que j'ai sélectionnés, si tu achètes une action et la revends instantanément, tu auras perdu 1,51%. C'est énorme, mais on va voir tout à l'heure pourquoi et tu vas voir que ce n'est pas si dramatique que ça. On peut ensuite passer à l'avant-dernier de ce classement qui n'est d'autre que Scalable Capital. En général, Scalable Capital a de très bons spreads, mais pour une raison que j'ignore, le spread sur ContextLogic était super élevé. Cette 7ème place n'est donc pour moi pas forcément méritée. Selon moi, ça veut surtout dire que situé sur Scalable Capital, il vaut mieux garder un oeil sur le spread des entreprises small cap, c'est-à-dire les entreprises ayant une faible capitalisation. On peut ensuite passer directement aux 3 suivants avec Boursobank, Trade Republic et DeGiro, puisque ces 3 courtiers ont un spread moyen très proche de 0,42%. Encore une fois, ça veut dire que tu perdras en moyenne 0,42% lorsque tu investiras sur des actions ou des ETF, en plus des frais que ces courtiers peuvent appliquer. Ces 3 courtiers ont des spreads excellents, mais ça sort juste moins bien sur les actions américaines par rapport aux 3 premiers courtiers. Et en parlant des 3 premiers courtiers, sur le podium, on a Trading212 à la 3ème place, Interactive Broker à la 2nde place, et à la première place, on a Itoro avec un spread moyen de 0,33%. Alors oui, je blague pas, Itoro m'a pas payé pour dire ça, j'ai revérifié plusieurs fois et Itoro a vraiment eu les meilleurs spreads. Attention par contre, je parle bien des actions sur Itoro et non pas des CFD, puisqu'Itoro propose les deux. Ces 3 premiers courtiers se distinguent grâce à leur spread compétitif sur les actions américaines. Sur ces courtiers, les actions américaines sont négociées directement aux Etats-Unis en dollars et notamment sur le Nasdaq. Alors que les autres courtiers achètent les titres américains via le Citra en Allemagne et donc en euros, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires. Ça peut donc expliquer pourquoi ces courtiers sont moins performants sur les actions américaines. Bon et maintenant que tu sais quels sont les meilleurs courtiers en termes de spread, il est temps de faire un bilan final pour savoir quel est vraiment le courtier le moins cher pour investir en bourse. Les spreads ne sont qu'une partie des frais à prendre en compte et il faut aussi considérer les autres frais que je t'ai montré tout à l'heure. Pour comparer les frais totaux, j'ai simulé des ordres de 50€, 100€, 1000€ et 10 000€ pour des actions françaises et américaines. Pour chacun de ces ordres, j'ai inclus dans les frais, les spreads, les commissions et les frais de conversion en devise. J'ai fait un tableau qui résume tout ce que j'ai inclus. Si t'es curieux, je te laisse faire un screenshot pour le regarder plus en détail. En attendant, je te propose de commencer notre classement avec un ordre de 50€. Sur un ordre de 50€, on a en dernière position Boursobank, Interactive Broker et Dejiro. Boursobank s'en sort très bien sur les ordres français, mais les ordres américains sont beaucoup trop chers pour être intéressants puisque tu payes des frais fixes de 6,95€ par ordre. Boursobank étant le seul courtier de ce classement à proposer un PEA, ça reste donc un choix intéressant si tu veux investir via un PEA dans des actions françaises. Interactive Broker, de son côté, est pénalisé par des frais fixes de 1€ par ordre et des frais de conversion de 2$ sur les ordres américains. Et enfin, Dejiro est lui pénalisé par des frais fixes de 2€ sur chaque ordre. On passe ensuite au cinquième et quatrième position avec Bitpanda et Itoro. Bitpanda remonte donc par rapport au classement sur les spreads puisqu'il n'a aucun frais fixe. Il est simplement pénalisé par son spread assez élevé puisque les frais de Bitpanda sont tout simplement intégrés dans son spread. Itoro, au contraire, descend dans le classement puisqu'il était premier sur les spreads, mais il est ici pénalisé par ses frais de conversion de 0,5% sur tes dépôts. On peut ensuite passer aux trois premiers avec Scalable Capital à la troisième position, Trading212 à la seconde position et TradeRepublic à la première position. Ces trois courtiers remontent dans le classement puisqu'ils n'ont aucun frais en plus de leur spread. Il y a seulement sur Trading212 où tu vas payer 0,15% de frais de conversion sur les actions américaines. Je te propose maintenant de te dévoiler le classement sur des ordres à 100€. Mais juste avant, je voulais juste te rappeler que j'ai fait développer un comparateur de courtiers personnalisés. Tu as juste à répondre à quelques questions et le programme t'enverra automatiquement par email le courtier le plus adapté à ton profil. Il y a déjà eu plus de 3000 utilisateurs et je n'ai eu pour le moment que des bons retours. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller le tester, c'est gratuit et le lien est en description. J'en profite aussi pour te dire que si tu veux t'inscrire sur l'un des courtiers mentionnés dans cette vidéo, n'hésite pas à passer par le lien en description pour soutenir la chaîne, ça m'aide énormément. On repasse maintenant sur notre classement avec des ordres de 100€. Cette fois-ci, ça va être assez rapide, je te dévoile tout d'un coup puisque c'est exactement le même que sur des ordres de 50€. Il n'y a vraiment pas de grosse différence avec toujours TradeRepublic en tête de ligne. Mais sur un ordre de 1000€, le classement commence à bouger. On a toujours Bourse aux banques en dernière position, mais on a ensuite cette fois-ci Bitpanda et Itoro qui suivent. Ces deux courtiers appliquent des frais variables et ne sont donc pas intéressants si tu cherches à passer des ordres importants. Dans ces cas-là, il vaut mieux se tourner vers des courtiers ayant des frais fixes. C'est d'ailleurs le cas d'Interactive Broker, de Scalable Capital et de DeGiro qui suivent dans le classement. Ces trois courtiers ont des frais totaux similaires, mis à part qu'Interactive Broker reste plus intéressant sur des actions françaises grâce à son spread compétitif. Interactive Broker est simplement pénalisé sur les actions US à cause de ses frais de conversion en dollars. On a ensuite en deuxième position Trading212 et en première position, encore une fois, TradeRepublic. Trading212 aurait pu aller chercher la première position sans ses frais de conversion sur les actions américaines. TradeRepublic garde donc aussi sa première position sur un ordre de 1000€. On termine ensuite avec un ordre de 10 000€ et là les choses changent beaucoup, puisque TradeRepublic n'est plus en première position. Si on commence avec les trois derniers, on a toujours Boursobank, Bitpanda et Itoro pour les mêmes raisons qu'évoquées tout à l'heure. On a ensuite Scalable Capital qui perd une place et Trading212 qui passe donc de la deuxième à la quatrième place. Encore une fois, Trading212 est pénalisé sur ses frais de conversion puisqu'il s'en sort très bien sur les actions françaises. On a ensuite DeGiro qui ne bouge pas à la troisième position et cette fois-ci TradeRepublic à la deuxième position. Ces deux courtiers s'en sortent très bien, mais Interactive Broker passe à la première position grâce à son spread compétitif et à ses faibles frais de conversion sur des grosses transactions. Pour résumer, TradeRepublic est en général le courtier le moins cher pour investir en bourse, mais Interactive Broker est plus compétitif sur des très grosses transactions. Attention par contre, les frais ne sont pas les seuls critères à prendre en compte. Il y a d'autres points à prendre en considération, comme la fiabilité du courtier, l'ergonomie de son interface ou encore le nombre d'actions et d'ETF proposés. Si tu veux aller plus loin, n'hésite donc pas à essayer le comparateur personnalisé dont je t'ai parlé tout à l'heure, le lien est en description. Et n'hésite pas non plus à aller voir ma vidéo dans laquelle j'avais fait une comparaison bien plus générale de plus de 12 courtiers. Cette vidéo se complète parfaitement avec celle que tu viens de regarder. Et moi en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.